Bonjour à tous ! Donc aujourd'hui la vidéo, elle concerne les petits conseils pour gérer cette semaine où l'école est à la maison. Bon, gère l'école à la maison. Voilà, donc le premier conseil que je vous donnerai, et je pense que vous pouvez vous en douter, c'est évidemment d'essayer de faire au maximum ce que vous donne l'enseignant. Ça permettra de vraiment suivre, lui, le programme pour vos enfants. Et puis ça a été quand même réfléchi. Réfléchi rapidement certes, parce que je vous avouerai qu'on a été comme tout le monde. On a su que les écoles allaient fermer à la télé pendant les annonces comme tout le monde. Donc on n'a pas pu anticiper plus que ça. Même si, voilà, comme tout le monde a pu le voir, des articles qui passaient, des petites infos dans ta gauche comme quoi, attention, peut-être que l'école va fermer. On n'avait rien de sûr. Donc voilà, ça a été fait un peu vite certes, mais voilà, s'il y a des choses que t'es donné comme gros devoir, je dirais, bah, faites-le progressivement sur la semaine. Faites-vous un petit programme avec vos enfants pour leur dire, bah voilà, lundi on va faire ça, mardi on va faire ça. Etalez un peu les choses. Faites pas tout le premier jour, surtout pour pas, voilà, les dégoûter de cette semaine un peu particulière. Et puis essayez de faire au mieux en fonction de ce que vous donne l'enseignant. Si jamais il y a des visios proposées par l'enseignant, des fois c'est pas obligatoire, parce que suivant comment peuvent s'organiser les parents, c'est pas toujours simple. Mais si vous pouvez essayer de le faire, parce que ça ne pourra que aider vos enfants de voir en direct son enseignant, même si c'est une demi-heure ou trois quarts d'heure dans la journée, ça lui fera toujours un petit lien avec l'école, ce qui sera toujours très pratique. Voilà, donc déjà le premier conseil, c'est essayer de faire le plus possible de choses de ce que vous a donné l'enseignant. Voilà. Après, ce que je peux vous conseiller, parce que je ne sais pas si chaque enseignant va prévoir de faire un visio, en fonction des écoles, il y a des choses qui ont été mises en place, des blogs, des ENT, etc. qui ont été installées et qui sont restées depuis le tout premier confinement. Donc ces écoles-là vont aller beaucoup plus vite, je dirais, sur la mise en place de l'école à la maison, sachant que c'est pour une petite semaine. Par contre, il y a aussi des écoles où ça a été compliqué, ils ont utilisé du Zoom, ils ont utilisé d'autres choses, donc pas quelque chose qui va sur la durée. Et donc là, il faut s'y remettre. Il y a des enseignants qui sont plus ou moins à l'aise aussi avec la technologie, qui vont plus dire, je donne un gros paquet de devoirs, entre guillemets, et puis faites-les à la maison, organisez-vous. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de lien direct avec l'enseignant, ce que je peux vous conseiller, c'est de prévoir un temps tous les jours, je dirais de 30 minutes avec votre enfant, et si vous n'avez pas plusieurs enfants, 30 minutes avec chacun de vos enfants, pour être à côté de lui et l'accompagner au mieux, pour ne pas qu'il se sente seul à être à l'école, quoi. Même si c'est une école à la maison, qu'ils ne se sentent pas un peu démunis, et tout seul face à ce soit, ces trucs. Après, ça c'est plus si vous êtes en télétravail. Si bien sûr, vous êtes de toute façon au chômage partiel, ou autre situation, ou quelle qu'elle soit, et que du coup vous avez plus de temps, si vous pouvez passer un peu plus qu'une demi-heure par enfant, c'est toujours mieux. Mais après voilà, vous faites au mieux, je sais que c'est compliqué à s'organiser, c'est sûr. Tout le monde a bousculé un peu son organisation, donc évidemment que ça ne va pas être simple, et je ne vous demande pas de passer de 9h à 16h30 comme nous, avec vos enfants, surtout que la journée serait beaucoup trop longue, parce que du coup en cours particulier, c'est hyper intensif. Donc du coup, 16h30, votre enfant exploserait en vol. Voilà. Donc après, ce que je peux aussi vous conseiller, si vous avez un mail, si vous avez un moyen, un blog, un ENT, c'est quelque chose qui vous permet de rentrer en contact avec les enseignants, c'est justement d'essayer d'envoyer un petit mail, si votre enfant a eu un souci, ou de dire, est-ce que vous avez des choses en plus à lui donner, enfin, essayez de garder un petit contact avec l'enseignant. Si votre enfant est relativement grand, je dirais déjà en élémentaire, impliquez votre enfant dans ce mail, que ce soit à la rigueur lui qui vous dicte, même s'il n'arrive pas à le taper en entier, que ce soit lui qui vous dicte, que si c'est un CM1, CM2, il n'y a aucun problème pour le taper, à la rigueur, vous repassez derrière pour les petites fautes d'orthographe. Mais globalement, vous pouvez communiquer avec l'enseignant. Peut-être qu'il ne vous répondra pas dans la seconde, parce que ce n'est pas forcément simple, en fonction de ce qu'il était en train de faire, il ne sera pas forcément derrière son ordinateur, mais il pourra vous répondre, et ça permettra à l'enfant de se rendre compte que j'ai quand même encore un maître, encore une maîtresse, il n'est pas si loin que ça. Voilà. Ça permet de garder le lien, et c'est, je pense, aussi important dans cette période. Voilà. Après, si vous considérez que ce qu'a donné l'enseignant, c'est un peu léger par rapport à ce que vous auriez espéré, que là, vous vous dites, ben, on n'a vraiment pas grand-chose, on a vraiment l'impression que c'est comme les devoirs classiques, dans ces cas-là, ce qui est possible, voilà, je ne suis pas dans la peau de tous les enseignants, référez-vous à la vidéo que j'avais faite, alors, c'était il y a très longtemps, parce que c'était une de mes premières vidéos, voire la première, c'était la vidéo où je parlais des cahiers de vacances, voilà, je donnais un peu mon avis là-dessus, et en fait, dans cette vidéo, je vous donnais plein d'astuces, de petites choses que vous pouvez faire à la maison, et donc, si vous trouvez que ce que vous a donné l'enseignant, c'est un peu léger, vous pouvez vous référer à cette vidéo, et compléter avec des petites choses un peu plus ludiques, et que vous pouvez trouver toutes faites sur Internet, par exemple, des compréhensions écrites, où là, il va y avoir un texte, des questions, vous, vous avez juste à regarder, voire, il y a même des trucs qui sont autocorrigés, donc du coup, vous pourrez même garder avec vous la correction, et donner la correction à votre enfant, une fois qu'il a fini, en disant, regarde où tu as fait des fautes, et c'est lui qui se corrige tout seul. Suivant son âge, encore une fois, si c'est un CP, il va falloir l'aider sur la correction, si c'est un CM1, CM2, il peut s'autocorriger tout seul. Voilà, donc il y a plein de compréhensions écrites, vous mettez compréhension écrite CP, ou compréhension écrite CM1, c'est même de vous remettre son âge, et vous trouverez des choses qui sortiront d'elles-mêmes, et qui vous permettront d'occuper aussi vos enfants, parce que si vous êtes en télétravail, vous ne pourrez pas forcément être toujours à côté, et je peux comprendre que vous disiez, la maîtresse, ça va donner quelques trucs, ça ne l'occupe pas toute la journée, il y a un moment, il réclame de l'attention, il réclame d'avoir des choses à faire, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à donner des petites choses comme ça, ça occupe quand même un moment, et puis, après, il faut refisser les règles, c'est comme à l'école, là, t'imagines que la maîtresse, elle est avec un autre enfant, qui est en train de parler, tu ne peux pas venir me voir, parce que moi, je suis en réunion, voilà, n'hésitez pas à redire, c'est comme avec la maîtresse, etc. Voilà, donc il y a des compréhensions écrites, il y a aussi plein de petites choses, il peut y avoir des mots croisés sur des thèmes, alors que ce soit en anglais, si vous savez qu'en ce moment, en anglais, il a vu le vocabulaire, par exemple, des pièces de la maison, il y a un site qui s'appelle Mais English, donc M-E-S, et puis English, comme le mot anglais, en anglais, il y aura des mots croisés, des choses comme ça, qui vont être présentes sur ce site, et du coup, vous pourrez sélectionner le thème, par exemple, que votre enfant est en train de travailler à l'école, et du coup, ça vous sortira des mots croisés sur ce thème, donc ça, ça peut être ça, après, vous pouvez aussi très bien avoir des petits déficiences qu'il peut réaliser à la maison, alors ça, c'est pareil, si vous mettez déficience CP, déficience CE2, affaire à la maison, des choses comme ça, vous allez tomber sur des petites choses qui sont faciles à réaliser, sur le site de La Main à la Pâte, vous pourrez trouver des petites aides aussi, sur des petites expériences que votre enfant pourra faire, ce qui peut être un peu ludique, et ce qui peut l'amuser à faire ça, voilà, donc ça, je vous encourage à faire des petits trucs comme ça, puis après, même des problèmes en mathématiques, voilà, dire, des problèmes CE2, problèmes CE1, et là, vous allez en avoir des centaines, donc sans en prendre 40, voilà, vous en sortez 2-3, vous lui dites, ben écoute, tu le refais, tu mets bien une phrase-réponse, tu fais le calcul, tu présentes tout comme pour la maîtresse, et moi, je regarderai dans une heure, dans trois quarts d'heure, ce qui permet de vous laisser du temps, vous, pour travailler à côté, que votre enfant soit occupé, dans le calme, en train d'apprendre quand même, et de faire des choses, même si ce n'est pas pile dans la continuité de son apprentissage, je dirais, là où il en était, dans tous les cas, ça le fait travailler, et c'est toujours intéressant de le faire, voilà, donc, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a vraiment des tas de choses, après, il y a des choses mieux que d'autres, mais là, on est vraiment sur, ben, il faut les occuper en plus de ce qui est donné par l'enseignant, si vous, vous ne pouvez pas être à côté de lui, ce qui est possible, n'hésitez pas à vous refaire des choses comme ça, même s'il y a des choses mieux que d'autres, même si vous êtes dans les exercices que vous avez trouvés, que moi, je jugerais peut-être un peu bof en tant qu'enseignante, il n'empêche que ça leur servira toujours, après, essayez de rester dans le ludique, et ne lui, enfin, voilà, ne lui donnez pas 40 pages de calcul, enfin, voilà, ça peut être un petit défi calcul, vous lui dites, ben, écoutez, t'as 10 calculs à faire, je te mets un chronomètre, il faut qu'en 10 minutes ou 15 minutes, t'aies fait ces 10 calculs-là, donc, si c'est sous forme de défi, ça va être un peu de challenge pour votre enfant, et vous, ça vous laisse, voilà, des temps de calme pour vous, pour votre conjoint, votre conjointe, pour la famille, de manière générale, voilà, donc, utilisez Internet, n'hésitez pas, et puis surtout, alors, sur cette période, alors là, c'est une semaine, après, il y aura deux semaines, bon, qui vont être bousculées, surtout pour les personnes qui étaient dans la zone B, par exemple, dont je fais partie, les vacances ont été totalement décalées, donc, les congés payés ne sont plus au bon endroit, du coup, vous allez certainement vous retrouver dans une situation où la garde est un peu plus compliquée de vos enfants, donc, ils peuvent être encore avec vous, alors que ça ne vous arrange pas, donc, encore une fois, piochez dans ce que vous trouvez, mais le principal, ce sera de garder un climat serein sur toute cette période, essayez de rester zen, autant que vous pouvez, pour que votre enfant reste zen, c'est des éponges, ils absorbent toutes vos émotions, donc, si vous êtes énervé, stressé, essayez de ne pas trop leur faire ressentir, et de vous dire, je fais au mieux, dites-vous que les enseignants, ils ont fait au mieux en fonction de cette annonce-là qui a été faite, ben voilà, jamais assez tôt, après, ils ont leur raison aussi, ils attendent au dernier moment parce qu'ils se disent, si jamais il n'y a pas besoin de confiner, ça ne sert à rien de faire une annonce de confinement, donc, voilà, c'est à la dernière minute pour tout le monde, donc, les enseignants ont fait au mieux, vous faites au mieux, on est aussi conscient que ce n'est pas simple, donc, vous ne mettez pas non plus la pression, essayez de faire comme vous pouvez, s'il y a vraiment un jour, par exemple, la maîtresse disait, le lundi, il faut avoir fait tout ça, si jamais votre enfant, il y a un truc qu'il n'a pas fait parce qu'il n'y arrivait pas et que vous, vous n'étiez pas disponible pour l'aider, eh ben, tant pis, ok, il ne faut pas stresser votre enfant en lui disant, quand même, tu n'as pas réussi, voilà, soit le lendemain, vous reprenez 10 minutes avec lui pour essayer de revoir cette chose-là, soit vous le signalez par mail à l'enseignant, de dire, ben, les choses en autonomie, il a réussi à les faire, ça, il a plus de mal, du coup, je n'ai pas pu l'aider. Ce qui est important, c'est qu'il soit calme, qu'il ne soit pas stressé par ce moment-là et qu'il travaille quand même, qu'il fasse des choses. S'il y a des petites choses qui ne sont pas faites, des choses qui sont faites, voilà, faites au mieux, faites au maximum. Si tout n'est pas fait, si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave, voilà. Le principal, c'est de, vraiment, encore une fois, je vais le répéter 40 fois, mais, c'est d'être serein et de ne pas trop stresser et c'est ce qui permettra à tout le monde de mieux vivre cette situation et c'est important pour vos enfants qu'ils ne soient pas trop stressés. Surtout, dites-vous que c'est qu'une semaine, ce n'est pas comme le premier confinement où il y avait des semaines à assurer, c'est trois semaines, même si pendant, enfin pendant trois semaines, pardon, trois jours, c'est trois jours avant ces deux semaines de vacances, donc, dites-vous que si pendant les trois jours, il a fait un peu moins de travail que ce qu'il aurait fait avant, ce n'est pas pour ça que son avis scolaire est fichu, voilà. Donc, faites au mieux. C'est le mode, c'est fait au mieux. Moi, je vous donne des petits conseils surtout sur où piocher les petites informations, ce que vous pouvez piocher, ce que vous pouvez utiliser sans trop de crainte que votre enfant ne soit pas capable de faire ce que vous lui avez donné, voilà, donc tout ce qui est compréhension écrite, les problèmes en mathématiques, des calculs que vous lui donnez à poser, vous pouvez faire si vous êtes disponible du calcul mental, il y a en anglais, il y a des petites choses sur Maze English, donc les petites déficiences, voilà, il y a plein de choses, donnez-lui de la lecture, les librairies sont encore ouvertes, vous pouvez très bien aller avec votre enfant, aller chercher un livre et lui dire, voilà, tous les jours, tu lis un petit chapitre et puis tu m'en fais le résumé, ça vous permettra de vous rendre compte s'il a compris ou pas l'histoire. Alors bien sûr, essayez vous-même de trouver un petit résumé un peu plus développé que celui qu'il y a derrière le livre sur internet éventuellement pour voir s'il a bien compris l'histoire. Mais c'est des choses comme ça que vous pouvez trouver. Encore une fois, je donne beaucoup plus de choses que là, sur ma vidéo sur les devoirs de vacances, donc on va leur revenir un petit peu en arrière, mais ça vous donnera plein de petites pistes si vous trouvez que c'est un petit peu léger sur ce que vous a donné l'enseignant ou que c'est très bien mais pas suffisamment pour occuper votre enfant toute la journée et qu'il est en demande, etc. Voilà. Après, il y a autre chose qui va être important à respecter. Donc comme je vous disais, là ça devient de l'enseignement un cours personnalisé, limite, donc faites vraiment une grosse pause le matin. nous on est d'habitude sur un quart d'heure d'un minute de récré pour des grands, 30 minutes de récréation pour les petits. Là, pour cette situation-là, n'hésitez pas à faire 30 minutes même pour les grands et de pousser jusqu'à 40, 45 minutes pour les petits loups de maternelle parce que quand ils sont vraiment en personnalisé avec juste un adulte avec eux, voire avec leur grand-frère ou grande-sœur ou autre, c'est très très intensif. Donc ils auront besoin de cette grosse pause donc culpabilisez pas de faire 45 minutes de pause, c'est pas grave. Au contraire, et puis l'après-midi, bien après le repas, de faire un long temps calme où ils ont le temps de s'y remettre et puis après éventuellement une petite activité manuelle, une activité sportive. Si vous arrivez sur la semaine, alors à lui faire à un moment donné à votre enfant une activité physique, ça peut être bien. Si c'est aller dans un parc, voilà, comme c'est autorisé d'aller dans un parc pour faire un foot, juste faire même des... Si vous avez un petit peu de matériel, c'est pas forcément simple mais si vous avez rien que de la corde, vous mettez des faits du slalom par terre ou des petits plots, vous pouvez faire des cerceaux si c'est des petits et puis dans le parc parce que vous êtes peut-être en appartement dans le parc, vous dites à votre enfant hop, tu dois sauter dans les cercles qui sont faits grâce à la corde par exemple. Voilà, c'est plein de petites choses, essayez de trouver des petits trucs. Si vous avez un ballon, c'est mieux parce que du coup c'est le jeu le plus simple à ce moment-là. Ça peut être faire des passes, ça peut être attraper, si vous avez une petite écharpe, vous pouvez faire le jeu où il s'est coincé par exemple dans votre pantalon et puis votre enfant doit essayer de l'attraper et inversement, c'est vous qui devez essayer de l'attraper sur votre enfant, il doit se défendre. Voilà, une petite activité où il va se dépenser au moins une fois dans la semaine parce que ce sera assez important. Si vous avez un maternel à la maison, refaites-lui les petites chansons, les petites comptines qu'il faisait à l'école, comme ça il va rester dans cette ambiance et ce sera parfait. Voilà, donc c'était surtout ça, c'était garder des activités qui sont quand même un peu ludiques où ils apprennent, que vous trouvez sur internet, respectez le rythme, restez serein, faites au mieux tout en essayant de vraiment faire au mieux en faisant le maximum. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas plus que la moitié de ce que donnait l'enseignant parce qu'il a donné plein de trucs, vous ne faites que la moitié quitte à essayer de dire en fin de semaine à votre enfant écoute, essaye de faire tout seul certaines choses pour en faire un peu plus et sinon, pas de stress, c'est trois jours. On verra après si ça se prolonge à la suite du 25-26 avril, si jamais c'est prolongé, on verra à ce moment-là pour la censée trois jours, donc pas de panique. Voilà. Donc moi, c'était tout ce que je voulais vous dire ce soir. Vraiment, on reste au zen, tout va bien et si vous avez des commentaires à me faire, des remarques à me faire, d'autres questions sur ce sujet ou autre, n'hésitez pas à me le mettre. Je répondrai dans la soirée ou plus tard dans la semaine, c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas. Je ne suis pas loin. L'enseignant de votre enfant n'est pas loin non plus. donc n'hésitez pas à faire appel à eux, à moi, on est tous ensemble dans cette galère. Donc, il faut rester dans la communication et ça se passera bien. Voilà. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !